Lui et sa majesté, mon grand-père Baba Nzunja. Ah oui. Ici, c'est sa majesté. Voici mon Dieu Suter. Il nous a quittés, mais il est toujours parmi nous. Voilà. Il nous a quittés, mais il est toujours parmi nous, Baba Nzunja. Mon grand-père, mon bien-aimé. Mon grand-père chéri. Le père de mon père, l'homme par qui tout a commencé. Un homme bien, un homme généreux, un homme bon. Il a agrandi sa photo. Voilà. Il se suit la caméra. Celui qui touche ça, il me sent. Voilà. Voilà. Quand j'étais encore, quand je faisais encore les folies de ma vie. Voilà. Ici, nous sommes quelque part. Là où il y a la Coupe du Monde. Voilà. Là où il y a la Coupe du Monde. Ici, là, j'avais peut-être 27 ans. Là où il y a ma chère. Les gens partaient au Qatar aujourd'hui, alors qu'on était là-haut depuis. Oh, oh. Ils sont là-haut. Voici ma fille. Moukouba. Elle s'appelle Moukouba. Voici Barbo. Mandela. Le temps est passé. J'ai encore la maison là-haut. Voilà ma mère. Voilà ma mère. Voilà ma mère. Il faut prier le Seigneur que tu reçoives ta mère un jour dans ta maison, pas en location. Dans ta maison. Ça fait partie de la bénédiction. Quand tu reçois ta propre mère dans ta propre maison. Voilà. Ma belle mère. Voilà. Tout le monde est en train de voir le match. Qui est en train de gagner là? La Belgique. Pardon? La Belgique. La Belgique. La Belgique en train de gagner. Petit conseil. On va donner quelques petits conseils à certains de nos petits frères. Les petites soeurs qui sont du côté du Qatar. Il faut que je parle un peu à mes petits frères. Mes petites soeurs qui sont du côté du Qatar. Voilà. Partagez un peu le direct là. Nous allons parler. Oui. Oui. T'es un peu à mes petits frères. C'est toi que j'aime mon chéri, je t'aime Je t'aime, ah, ah Stay by my side forever Mamma boa I promise to leave you never Mamma boa Chérie c'est toi mon go C'est toi Jusqu'à la gare de l'amour C'est toi Chérie c'est toi mon go William c'est toi amadou onana est prêt dénon nous la main serre-moi fort oh baby dénon nous la main mon frère long terme tu m'as jeté dénon nous la main serre-moi fort oh baby dénon nous la main vois et moi oh baby elle est la personne que je veux pour le reste de ma vie c'est toi c'est toi ah William c'est comment la famille c'est toi 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 l'aura l'aura c'est toi tu es ça c'est toi sans vous nous connaît rien et merci à tous ceux de careaux de loin qui soutiennent la page comme je vous ai dit là facebook a supprimé les étoiles voilà c'est comme si les algorithmes de Facebook ont détecté que la page n'est pas localisée, domiciliée, dans un pays éligible voilà donc c'est comme s'ils ont sauté en attendant voilà il faut soutenir la page parce qu'on va donner quelques petits conseils à nos petits frères qui se trouvent du côté du Qatar de Rishun Atikso, de Rishun Andinga voilà Yves Jean Ndjong bonjour bonsoir mon frère appelez-moi Mbanga Diaspora ou bien appelle-moi Raoul bonsoir bossa n'a rien à ivoire n'a rien dit sans vous je ne suis rien vous me donnez l'inspiration ouais sans vous je ne suis rien on doit pas aller égal à égal arrêtez de fuster les gens bonsoir bossa tout ça un boss vend les cannes à sucre sur le soleil bien beau pour moi la richesse c'est un état d'esprit c'est dans la tête on peut avoir beaucoup d'argent on n'a rien dans la tête ou un peu non on va essayer de partager quelques expériences toi qui te trouves du côté du maroc où que tu sois nous sommes à la canne et c'est un événement un très grand événement la canne c'est un événement et quand on dit événement ce sont des opportunités pour toi la jeune fille qui n'est pas mariée pour toi l'entrepreneur pour toi qui aspire réussie dans ta vie ce sont des opportunités quand on dit assister à une canne à une coupe du monde c'est très important c'est là où beaucoup de personnes ont saisi l'opportunité on voit d'autres sont seulement là en train de faire la comédie c'est bien de faire la comédie le comédien doit jouer son rôle l'artiste doit jouer son rôle mais sache que tu as ta propre vie aussi et chacun à son étoile quitte à toi d'aller provoquer allumer ton étoile chacun sa chance chacun doit provoquer sa chance et la chance n'est jamais loin il est là chaque jour à côté de toi il faut saisir ta chance il faut saisir les opportunités et c'est derrière les opportunités qu'il ya la chance mon jeune soeur mon jeune frère la coupe du monde oui la coupe du monde c'est une opportunité pour toi la cannes les grands événements ce sont des opportunités pour toi toi qui n'a pas encore d'adresse il est temps pour toi de saisir et avoir ta part d'adresse tu n'as pas de gars peut-être tu n'as pas de copines peut-être tu n'as pas de mari peut-être tu n'as pas de femme peut-être voilà les endroits qu'il faut saisir le moindre high high il ne sait pas si on vous a formé avant de vous jeter au qatar tous ces gens les blagueurs influenceurs il est temps de vous dire la vérité que vous qui n'est pas habitué on a des us tous il faut que maintenant vous partagez quelques expériences qui sont gratuites sachez que chaque bonsoir bonjour et que quelqu'un réponde c'est une opportunité pour toi c'est comme ça qu'on vit d'ailleurs c'est comme ça qu'on vit dans les pays développés tant quelqu'un ne veut pas de ton bonjour il ne te reprend pas quand tu dis hi hi il reprend hi choc c'est ça les pays développés et là bas il ya tout le monde ça regroupe le monde entier il ya les japonais il ya les francais il ya les belgeaux il ya les américains il ya les canadiens il ya tous les pays du monde il ya les chinois il ya les singapouriens donc mets toi et mets les chances de ton côté saisis l'opportunité c'est bien d'aller supporter les lions mais pense à ta vie après la con après la coupe du monde dimanche tu dois manger après le football tu dois vivre tu dois manger et sache que ce n'est pas chaque couple du monde que toi tu auras la chance d'assister dans cette coupe du monde tu as assisté donc il est temps pour toi de saisir l'opportunité parce que prochainement va penser aux autres peut-être même dieu va penser aussi aux autres même la natte même si les hommes pensent à toi la natte tu peux t'oublier peut faire ce qu'on t'oublie on pense aux autres la vie c'est ça c'est pourquoi quand c'est ton tour saisis l'opportunité ma jeune soeur saisis l'opportunité c'est là où tu trouves les filles de bonne famille toi le garçon saisis l'opportunité c'est là où tu trouves les filles de bonne famille toi aussi saisis les opportunités tu trouves les gars de bonne famille saisis l'opportunité donc chaque bonjour chaque matin quand tu descends de tes escaliers il faut dire bonjour aïe 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 on devait même vous former avant que vous partez parce que la manière de dire bonjour ce n'est pas comme ici là on doit être tu dois être souriant quand tu marches tu dois tout monter les dents c'est ça pourquoi à distance on se rend compte que non pourquoi parce que je ne sais pas ce que dieu a fait on aime voir l'homme africain qui sourit toujours c'est le charme que dieu nous a donné on nous a tellement stigmatisé que les gens ont peur de notre couleur de peau dont la seule chose qui attire certaines personnes qui ont les mauvaises informations sur nous la seule chose qui nous attire qui les attire à nous c'est le sourire il faut toujours sourire mon frère même les femmes ont dit coulou sem sem comme dit les arabes tous sont les mêmes coulou sem sem donc il faut toujours sourire ma soeur vous savez que dans chaque famille il y a ce qu'on appelle les radicales les radicaux les racistes comme les tribalistes aussi c'est à dire qu'ils donnent la mauvaise information que les africains que vous voyez là ils sont méchants ils sont comme leur peau ils sont comme leur couleur de peau donc n'acceptez pas que le malheur vient de ton côté saisis les opportunités en montrant toujours le sourire c'est très important ce que tu as dit là ce sont des petits détails saisis les opportunités tu dois trouver tes souriantes faites attention ma soeur il y a aussi les occidentaux et les asiatiques qui ont aussi peur des femmes noires pourquoi on a fait un lavage de cerveaux les ancêtres on a fait un lavé les cerveaux on les a fait un lavage de cerveaux à tous ces peuples là que non le noir est le mauvais surtout quand il est africain ce n'est pas la même chose qu'on traite les papouas ou bien ceux des Zambons les Zambons qui sont comme les margaches de l'Indonésie on ne les traite pas comme nous ce n'est pas la même manière qu'on traite les aborigiens d'Australie eux-mêmes là on les a fait comprendre que nous sommes différents alors que c'est nos frères les papouas nous appellent négros oui les papouas nous appellent négros un papouas m'appelait négros en papouasie c'est ce qu'on les a appris là-bas on les a inculqués comme ça parce qu'ils me voient et me dis qu'Africa il dit Africa hé comme un négro il a failli le gifler mais chance que j'étais avec quelqu'un qui m'a dit non il ne connait pas il est naïf il a failli clarker ce monsieur là ben oui il m'appelait négro il ne connait pas il dit que l'homme noir tout et tout on l'appelle négro c'est comme ça alors que lui lui en personne lui en question celui qui m'a appelé négro là il a la forme animale tu vois les papouas il y a les papouas qui sont comme les animaux ils sont velus partout ici la barbe partout ça sort partout là partout tu vois il est poilu partout jusqu'ici ils ont les poils partout même la démarche il faut marcher dis donc le voyage est bien le voyage est bien vraiment le voyage c'est une richesse un homme qui ne voyage pas c'est un analfabète il n'est même pas un illettré c'est un analfabète le voyage est bien donc c'est pendant les voyages dans la vie je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent la solution à leur problème mais il faut être éveillé tu ne dois pas dormir non 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 tu ne dois pas dormir tu ne dors pas ta chambre se sera pour entrer pour te brosser te laver et ressortir c'est comme ça jusqu'à ce que la canne finisse il faut trouver ta part il faut trouver ta part c'est les bons contacts c'est les bons contacts oui les contacts c'est très important bien te comporter oui bien te comporter toujours sortir avec sa part d'argent ne va pas que le repos te donne un jus tu penses que c'est l'autre qui t'a invité qui va payer non 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 c'est pas comme ça là-bas toujours avoir toujours ta part d'argent tu payes sa part tu payes ta part voilà tu la tiens vers toi c'est l'écriture voilà parce que là-bas même on s'en fout d'un cas ça c'est bien beau ces choses mais ils ne sont pas la cible la cible c'est les autres de d'autres continents c'est les autres de d'autres pays tu n'es pas là-bas pour chercher tes frères camerounais ma soeur non on ne cherche pas ce qu'on a déjà chez soi non 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 il faut regarder ailleurs c'est les petits secrets de la vie regarder ailleurs ce n'est pas le temps pour toi d'aller te concentrer sur tes frères camerounais oui tu es là-bas en Nîmes jubile encourage les camerounais les footballeurs oui mais tes pensées tes intentions doivent être ailleurs parce qu'on ne voyage pas pour aller chercher ce qu'on a déjà c'est pourquoi il y a des gars qui n'ont jamais avancé dans leur vie tu veux voir un gars quitte au Cameroun au Nigerien ici il cale il tape deux ans il est tombé amoureuse d'une fille les mêmes filles qu'on a laissées ici il part là-bas c'est notre son il arrive au Niger il tape deux ans après il tourne il tourne il tourne il arrive en Algérie il tape encore deux ans tous les filles tous les camerounaises souvent c'est des camerounaises voilà après il arrive au Maroc il tape encore deux ans il fait huit ans avant de traverser avant de réfléchir parfois tout son temps au Maroc il a passé le temps à changer de copine on l'embrue on embrue sa vie souvent il paiement la route à toutes ses copines lui mais il reste ce n'est pas comme ça l'avenir c'est devant toi qui est au Qatar chaque salutation est une opportunité prends les contacts bonjour bonsoir c'est comment c'est là que ton invitation peut sortir bien se comporter ne perds pas l'instant chaque occasion est une opportunité tu marques ton temps même si c'est une minute avec la personne marque ton temps marque ton temps cause normalement parlez les vraies histoires parce qu'il faut te cultiver c'est comme si on apportait les gens on les a envoyés là-bas ils pensent que non il faut faire attention il faut faire attention les gars c'est pas ça il faut faire attention et connaissez aussi qu'il y a aussi le bon côté il y a aussi le mauvais côté le mauvais côté il faut savoir connaissez que là-bas il y a aussi les gars qui brouent comme le chou et que le travail c'est casser l'anus est-ce que vous avez compris voilà donc ça veut quand on te boit donne pas n'importe quoi à boire toi tu bois avant vous devez faire l'effort de marcher en groupe marchez toujours au groupe de 2, 3, 4, 5 personnes oui ou bien 2 personnes toujours dire là où tu pars dans le modèle toujours filmer celui avec qui tu es on ne sait jamais les européens voyagent beaucoup les asiatiques voyagent beaucoup ils ne sont pas comme nous là tu vas voir un français là-bas tu vas dire non il est nouveau comme moi tu vas voir un japonais tu vas croire qu'il est nouveau comme toi tu vas voir un algérien tu vas croire qu'il est comme toi il voit à chaque temps tout est prémédité fais attention maintenant tu vois le côté obscur tu vas rencontrer peut-être un étranger t'amène dans un restaurant tu penses qu'il ne connait pas le restaurant tu penses qu'il est nouveau comme toi alors que c'est un ancien il a l'habitude de venir là-bas dans le modèle on a un micro-chaud dans ton pot dans ton thé tu donnes ta main on casse ton derrière il faut être intelligent il faut être sage il faut être malin voilà le côté obscur alors du voyage voilà dans les événements pareil il y a des bonnes choses il y a aussi des très mauvaises choses il faut beaucoup faire attention il faut beaucoup faire attention voilà donc en passant en revenant sur monsieur Chantal oui Donia Ndjomo monsieur Chantal a su bien mais il y a un mais il commence je ne suis pas un scénariste je ne suis pas un scénariste mais on a l'habitude de l'écouter de voir les films les scénarios tout ça le plus important parfois n'est pas le commencement mais c'est la fin qui est très importante est-ce que les contenus de Chantal c'est bien oui les idées sont bonnes il a de très bons contenus mais la fin mais la fin la fin le message est vague le message est vague regardez la vidéo où Chantal il a fait un très grand boulot mais je pense qu'il doit il doit encore aller vers les grands frères je pense qu'il doit aller vers les grands frères parce qu'il faut qu'on travaille le projet je ne sais pas je ne le connais pas en question mais je pense que parfois il faut demander l'avis de tout le monde de t'exacouter de tes frères de tes dévenciers pour qu'ils te disent que non voilà comment tu as commencé voilà comment ça va finir regardez la vidéo qu'il est parti avec le garçon qui joue la guitare regardez la vidéo que Chantal a fait avec le gars qui joue à la guitare celui qui chante qui glince la guitare en parlant qu'un gono mais c'est quoi la konolinga regardez ce que Chantal a fait avec lui une très très belle vidéo mais la fin la fin non Chantal tu dois utiliser les petits plats sinon oui Chantal tu dois utiliser les petits les gros plats mais avec les petits les petits mais le coquille est trop gros et je pense que souvent dans les scénarios on motion regardez un peu comment le groupe les gabonais a tourné les contenus c'est sin on ne met pas de grosses portions tes portions de nous tu es trop grosse voilà tes portions de nous tu es trop grosse dans tes vidéos et en réalité ta vidéo avec ce garçon tu devais tout manger tu devais tout manger c'est-à-dire quand il ouvre son oeil il ne voit plus rien dans le plat comment il te poursuit alors qu'il y a encore un outil dans le plat comment il te poursuit alors que ce qui reste là on peut dire que vous pouvez manger ça ensemble non il doit avoir une raison très fort le messire doit être fort il ne faut pas avoir pitié quand tu veux faire quelque chose il faut le faire bien on ne devrait pas avoir pitié quand on veut faire quelque chose de bien regardez les films les chênes bras les gars les gabonais comment ils tournaient les choses la fin est très importante dans ce qu'on veut faire souvent tu vois un scénario le début ne t'intéresse pas mais c'est surtout la fin parce que c'est la fin que tout le monde retient le message qui est passé Vanister te poursuit pendant ce temps tu as encore le coquille dans le plat tu fuis avec le coquille dans le plat le plat doit être vide parce qu'il ne peut pas chanter pour toi il ne peut pas chanter tes louanges parce que tu lui as donné le coquille il remit le coquille dans un pays très loin de ton pays et subitement il lève les yeux il gonfle il se fâche alors qu'il y a encore la nourriture dans le plat ça ne donne pas ça ne donne pas ça ne donne pas il gonfle il gonfle il devait gonfler parce qu'il n'a rien vu il a grincé la guitare il s'est épuisé et il n'a rien vu voilà pourquoi il devait gonfler tu as de très bon contenu tu fais un très bon bouleur tu as la volonté maintenant revenons à l'autre la deuxième vidéo la deuxième vidéo de l'autre avec Cabral avec Cabral regardez la deuxième vidéo de Cabral il dépose au sol sa valise il sort le tapioca avec le héros Cabral dit ah ça ne l'intéresse pas il a la tchoumane c'est au Cameroun le temps pour lui d'aller à la cuisine il prend la poète il ressort dans la salle à manger en révélant que Cabral a tout vidé le plat la poète fait quoi dans la salle à manger qu'est-ce que la poète fait sur une table à manger c'est-à-dire tu es censé aller faire un nez pour Cabral le style qu'il aime peut-être tu pouvais faire peut-être les omelettes c'est-à-dire tu pouvais casser les omelettes faire semblant tu casses les omelettes le temps que tu mets au feu le temps que tu es en train de faire fruit les oeufs tu reviens le trouver en venant qu'il a mangé maintenant tu entres maintenant dans la cuisine tu reprends la même poète là maintenant tu crois avec lui ça devait être plus beau à voir tu es un bon scénariste tes contenus sont intéressants mais la fin c'est la fin là parce que le message doit être fort le message doit être fort vous savez vous êtes les jeunes la jeunesse d'aujourd'hui là j'aime quand un jeune qui fête au show il fait bien parce que nous sommes dans un pays où les gens sont aigris jaloux du succès des uns et des autres au départ je ne t'écoutais pas bien mais à la fin j'ai compris que tu as du talent et tu sais là ne se limite pas seulement à l'école là le vrai se trouve dans la rue dans le don quata dans la vie active dans la vie en société dans notre vécu de chaque jour c'est ça c'est ça là en fait là c'est parce que parce que j'aurais appris tu as dit une fois que tu es étudiant à l'université c'est c'est faculté de là c'est quoi donc tu es dans ce domaine là maintenant il faut maintenant apprendre aussi beaucoup de choses dans le tas la finition qu'est-ce que la poêle vient faire quand quelqu'un en train de manger tu pourrais m'acheter un hamburger oui tu pourrais acheter le hamburger tu déposes là la cuisine comme il a refusé de manger le héros ok le temps pour toi d'aller chercher le hamburger ok envenant qu'il a mangé le tout maintenant ouais c'est beau à voir ça devait être plus beau c'est clair parce que normalement la poêle là devait te servir pour le pourchasser avec comment tu refus de manger quelque chose et je tourne mon dos pour aller te faire quelque chose à manger je reviens tu as la vie de le plat mais ça devait être fort c'est de ça qu'il s'agit donc nous devons apprendre à bien faire les choses surtout les jeunes quand tu es un jeune tu dois faire les choses bien voilà parce que c'est quand tu fais les choses bien que les gens te localisent il n'y a pas d'excuses il n'y a pas de détails des détails qu'on doit manquer parce que l'idée est bonne être loin et travailler ça veut dire qu'on a la volonté déjà il a la volonté c'est quelqu'un à apprécier mais s'il y a quelque chose de plus on peut partager ensemble c'est avec des critiques qu'on doit avancer il faut critiquer pour que les choses avancent le contenu est très bien mais la fin ça fait beaucoup de choses voilà et c'est un grand manquement parce que travailler et qu'à la fin on ne retient rien c'est pas normal parce que chacun doit se faire les idées qu'est-ce qu'il voulait dire qu'est-ce qu'il voulait faire la poêle a servi à quoi comment tu sais vaniste il y a le coquille dans la main encore dans le plat mais simplement tu dis que voilà le reste terminé simplement tu lui donnais le coquille tu dis que voilà c'est qui est resté on vous suit on vous suit nous sommes contents que vous êtes là-bas c'est bien de voyager et comme je disais à mes chers petits frères mes chers frères et soeurs qui sont du côté du Qatar des événements pareils comme la coupe du monde ce sont des opportunités chacun doit saisir son opportunité c'est très important ce sont des moments inoubliables c'est là où beaucoup de personnes trouvent leur vie ce qui me plaît c'est ces gens là ils sont très vigilants c'est les gens qui ne baissent pas la garde la communauté là les LGBT là les Ndepso les lesbiennes là c'est les gens qui ne les lélé là c'est les gens qui ne baissent pas la garde quand ils payent leur billet d'avion pour aller se chercher quelque part ils font semblant ils font semblant d'être intéressants à ce qui les a amenés mais non ils ont les propres projets voilà c'est comme ça toi la jeune fille toi la jeune fille vois les opportunités vois les opportunités les événements pareils c'est le moment de prouver que vrai tu es une vraie fille voilà tu dois attaquer tu dois dire hi à tous les niveaux tu dis hi les bons contacts surtout les femmes parce que le contact est plus facile avec la femme le contact est plus facile parce qu'il y a les gens qui aiment le moins cher le moins cher c'est celui là qui sort de son pays mais qui se retrouve toujours en communauté camerounaise non c'est pas ça qui termine là-bas tu as trop vu les Camerounes au Cameroun tu es parti pour la coupe du monde pendant ce temps à côté là chercher les bons contacts les bons contacts ça va les autres nations ça va les autres pays ça va les autres citoyens pas toujours européens asiatiques ou américains non non c'est le moment où tu vas voir les 10 africains même ils sont là-bas les 10 africains là c'est le moment et il faut avoir les yeux pour les localiser il faut qu'on dise à certaines personnes le bien-être ne manque pas on connaît il y a les Nge qui connaissent bien ce vêtir ils ont le comportement de Mouna Tete oui mais ça ne manque jamais c'est le moment des opportunités il faut cibler ma chérie il ne faut pas avoir honte tu es trop long pour avoir honte là où tu es là tu es comme au front il ne faut pas avoir honte et salut quelqu'un il ne faut pas avoir honte de faire les avancées maintenant dis bonjour mon gars ça va oui je suis camerounaise oui je vis à Douala je vis à Yaoundé voilà oui oui c'est comme ça c'est le moment de saisie des opportunités tu peux rencontrer quelqu'un là-bas de même tu représenter même son produit au Cameroun c'est le moment où tu vois les milliardaires ils se baladent aussi il y a certains qui ne viendront pas pour le foot c'est pourquoi comme tu es là-bas le jour qu'il y a le temps de voyage va dans d'autres villes va dans d'autres villes hors de Doha balade-toi va dans les supermarchés dans les malles balade-toi découvre le pays va dans certains coins sois courageux comme les européens comme les asiatiques comme les américains sois courageux l'africain a trop peur il n'est pas courageux c'est ça qui nous tue parfois va dans les marchés traditionnels tu passes quelque part tu vois on est en train de vendre les tasses les tasses de les tasses de sang de sépant qu'on a coupé là on vend ça souvent à 2 dollars 5 dollars on te coupe un sépant tchac on met la tête tu avales aussi tu bois tu bois c'est le moment d'avoir les contacts mais oui c'est le moment pareil ne choisis pas tu passes quelque part tu chopes aussi c'est comme ça parce qu'il faut être quelque part parce que tu es en train de faire quelque chose il n'y a rien de beau d'être quelque part parce qu'on est en train de faire quelque chose Aline toi aussi tu prends ta petite tasse lève toi le matin pendant qu'on est à la réception d'hôtel toi aussi tu as la réception de ton hôtel tu te couches pas seulement tu dors il attend l'heure du football petit Tintin petit Tintin tu ne sauras rien de ce pays là c'est le cas qu'il voit souvent certaines personnes rentrent au Cameroun le grand là il a l'argent tu sais que lui aussi il vient souvent en beng il vient en beng mais il ne connait rien de beng il est de passage c'est parce qu'il a les dos il ne connait rien il n'a pas été un sans-abri celui qui connait tous les coins d'un pays c'est l'ancien sans-papiers quand tu vois un étranger là un ancien sans-papiers c'est celui là qui connait tous les pays parce que là-bas on l'a rejeté l'asile il est quitté il partit là-bas il fait encore une autre demande on l'a rejeté il quitte ici là il est là sali là-bas il est derrière la blacklist il part là-bas c'est là-bas qui tamponne le mouna il est dans le chaos ton frère là ton ami là qui vient avec les milliards il n'a jamais connu le genre de vie là il n'a jamais connu le genre de vie là donc c'est quitte à toi maintenant de la prendre celui qui connait le pays là c'est celui qui est arrivé après un mois le chaos le rond finit voilà dans sa tête il commence à chauffer vous allez voir les gens ils viennent dans un pays ils ne connaissent pas le derrière de la maison où ils habitent le derrière de l'hôtel je ne connais pas dans un pays je ne connais pas le quartier où j'habite ça a commencé comment ? le wat arrive au Cameroun c'est lui qui te montre l'homme dans le coup dans ton propre pays le wat et c'est que monsieur il n'y a pas un wat non un ami wat c'est lui qui m'a montré certaines choses ils sont courageux c'est que nous montons un banano mais oui il n'y a même fumé l'affaire non non on a gâté notre pays qu'est-ce qu'il fait là-bas tu es un artiste attends ton temps tu vas trouver les lions tu organises tu fais un acapella tu fais quoi dans les rues c'est pas ton travail fais ton travail dans le petit frère c'est bien on veut être partout on veut être partout on finit par être nulle part voilà c'est comme ça la vie il fait quoi là-bas il marchait avec le sifflet t'es non fais quoi là-bas tu es un artiste petit frère ta place c'est en studio donner le plaisir aux gens voilà faire l'acapella tu n'es pas comédien il faut laisser chacun sa place ou bien vous voulez aussi devenir chacun veut être un fiancé c'est terrible quand même on va jouer à un autre pays ici là donc voilà un peu mes chers frères et soeurs l'espérance que je voulais partager avec vous voilà les événements pareils coupe du monde coupe d'Afrique voilà les festivals de jazz de Java quand tu vois quand tu vois quand tu vois la fête de l'eau au Brésil en Indonésie en Indonésie fête de Java à Bali en Thaïlande c'est le moment où tu vois Steven Segal tous ces dieux tous ces dieux du monde là les caravans les festivals tu vois tu vois les dieux de ce monde il y a les opportunités il y a les opportunités il y a les opportunités demain ah les camonnais vont gagner non les camonnais vont gagner les camonnais vont gagner les camonnais vont gagner il n'y a pas que tous ceux qui gagnent mais ça va changer quoi même s'ils gagnent la coupe du monde ça va changer quoi moi voici je me bats voici un bon 20 ce n'est pas trop cher c'est pas trop cher c'est 3000 le pays c'est terrible voici un 20 qui coûtait 2750 c'est déjà c'est déjà 3900 mais c'est trop quand même c'est trop c'est arrivé ici vous allez voir que c'est un camonnais qui a le prix le monté le prix devant le gouvernement on regarde on ne fait rien baron d'arignard c'est un très bon vin j'adore ça ne me saoule pas trop je suis à l'aise voilà le pronostic de demain 2-0 voilà le camonnais va gagner début 2-0 début à 0 donc voilà ce que je voulais partager avec mes jeunes frères il faut être très sache et être prudent on ne boit pas n'importe quoi parce qu'il y a un cassa là-bas le travail s'est cassé le derrière voilà vous savez que beaucoup de là quel que soit vous allez voir un costaud gars il a 25 ans vous allez voir un costaud un cassa vous savez qu'il y a beaucoup là-bas ils sont arrivés à visa dans tous les pays voilà dans tous les pays ils sont arrivés à visa vous savez c'est les grands pays Qatar tout ça mais c'est les pays qui respectent l'Algérie ils respectent les Maroc voilà vous savez que je suis là-bas ils respectent ceux qui sont nombreux voilà les pays que vous voyez là voilà ils respectent les Algériens les Algériens que vous voyez là ils ont un passeport qui est aussi fort dans le pays ils ont un passeport qui sont forts les Marocains les Égyptiens alors c'est les patrons les Égyptiens c'est les patrons voilà mais il faut faire attention donc il y a certains là qui baladent comme ça vous savez qu'ils sont habitués un gars atteint l'âge de se marier avant de connaître la Touma donc lui là il ne connaît pas lui la Touma donc moins d'heure on ne te prend pas derrière donc il faut faire attention moins d'heure on t'a passé l'affaire tu n'en on casse ton derrière il faut tirer les oreilles de nos soeurs les fraises de soeurs que ce n'est pas tout le monde qu'on embrasse quand vous faites vos vidéos à chacun c'est un chanson mais qu'est-ce que ça arrête là-bas surtout avec eux voilà mais les autres il faut choquer il faut choquer ils ne sont pas différents de nous ce n'est que la couleur de peau qui nous différencie ils ne sont pas différents de nous ils ont même eux 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 ils ont des problèmes voilà ils ne sont pas différents de nous voilà tu t'as mis un garçon tu tombes pas tout le monde voilà tu t'as mis un garçon tes lunettes il s'est chéché t'es fini c'est fini donc il y a beaucoup de sauvages là-bas donc vous qui ne vous voulez les camonnais qui sont tous habitués à porter les gros sars il est temps d'avoir les sacoches voilà faites comme les voyageurs c'est la sacoche à l'intérieur tu as ton tu as ton passeport tu as ton billet d'avion tu as tout parce que même la réception parfois là ça ne garantit pas voilà ça ne garantit pas si tu es la même femme star c'est bien tu as ton coffre fort qu'on a désactivé et on t'a dit de mettre ton code voilà c'est bon et même le code là le boss de l'hôtel a qualité de venir ouvrir en cas je ne sais quoi s'il y a obligation voilà si c'est les services secrets qui viennent que le type c'est suspect dans la ville vous pouvez nous ouvrir le coffre fort là ils ont une clé qui va débloquer ton coffre fort c'est comme ça on ouvre pas non on ouvre même dans les fab stars on ouvre ça dépend tu es suspect j'ai eu un problème comme ça dans un pays je suis venu j'ai trouvé oui mais on n'a pas pris mon argent on n'a pas pris mes bijoux on a dit qu'on était là parce que parce que parce que bon voilà c'est tout donc voilà un peu donc mes chers frères et soeurs il faut beaucoup faire attention il y a le bon côté il y a aussi le mauvais côté des événements comme la coupe du monde la carte les festivités les festivals les caravans dans le pays c'est des bons moments l'homme intelligent la femme intelligente sort là-bas avec sa part avec un bon contact un bon numéro le numéro c'est quoi le numéro c'est pas le numéro qui va changer ta vie maintenant non c'est l'après coupe du monde et quand tu prends le numéro ma chérie non ne le brutalise pas tu risques à embrouiller les choses tu risques à détruire les choses c'est quand tu vas rentrer au Cameroun ne manque pas où tu sors dis où tu sors dis que tu sors du Cameroun parce que tout c'est le commencement parce que je vous connais le Camerounais tu vas voir une fille qui est là elle n'a jamais été en Guinée équatoriale mais comme elle a eu la chance d'aller au Qatar qu'elle a rencontré le Ouat ou bien un Sud-Africain ou bien un Angolais ou bien un Duc-Kenya c'est les peuples qui ne savent pas comment on manque tu vas voir les Africains qui ne manquent pas qui sont vrais donc ça ne sert à rien de vouloir te présenter pour ce que tu n'es pas tu vas même rencontrer les Camerounais qui vivent au Cameroun mais qui font droit à Paris comme le taxi les vrais Camerounais ne découvrent que dehors c'est pas ici les vrais Camerounais il y a des Camerounais que tu ne verras jamais au Cameroun tu vas que les voir que là-là dehors tu vas rencontrer des Camerounais les Africains les Européens les Asiatiques les Américains c'est le moment pour toi de bien te comporter ne manque pas parce que si tu manques ça va te rattraper parce que parmi eux tu vas rencontrer quelqu'un qui est sérieux qui va vouloir même t'inviter et c'est là où tout va se gâter parce que le monde venu va te dire comment tu demandes les documents l'invitation alors que tu as dit que tu vivais en France comment quelqu'un qui vit en France en Belgique à Singapour a le problème d'invitation pour me trouver en Angola ou bien en Afrique du Sud mais fais comme tu as souvent l'habitude de faire alors que si tu dis comment tu as fait pour arriver au Qatar c'est une opportunité pour toi c'est une opportunité pour toi que quand tu vas rentrer au Cameroun maintenant t'asseoir dis hi hi à la personne do you remember me no 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 it's long time no it's me bla 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 si la sceptre qui te reconnaît c'est bon ok you know vraiment I saw you last time you was very nice boy yeah yeah I like the way you speak yeah I like the way you do so I can I go back to my country in Cameroun now bla 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 causez naturellement simplement chaque jour bonjour chaque jour bonjour qu'est-ce tu fais c'est comme ça moulo moulo ha pa 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 soumottam ça fait ibikam et trou wouh ça devient la vérité oh mais si tu avais menti que tu es aux Etats-Unis alors que tu vis au Cameroun tu es mal parti parfois tu dis à quelqu'un que tu vis quelque part alors que c'est là où lui vient et que si tu n'avais pas menti c'était le moment pour toi qu'il t'invite mais quand tu le manques déjà il comprend comment je vais m'engager avec un menteur ou il y avait une menteuse c'est peine perdue tout c'est le commencement tout c'est le commencement non gars ils peuvent entrer dans le métro tramway choukou choukou c'est bien c'est bien mais il faut aller loin le matin 6 heures il faut voyager marcher le matin 6 heures au Qatar les gens travaillent il y a la fonction publique là-bas marcher aller dans les ministères marcher 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 il y a aussi ceux qui ne sont pas là pour la coupe du monde mais qui sont là pour les affaires au Qatar marcher on ne dort pas on ne dort pas c'est une pierre deux coups tu peux faire d'un coup deux pieds comme tu peux faire d'une pierre deux coups alors que tu es venu pour la coupe du monde mais tu peux tomber sur un numéro qui change ta vie mais oui il faut qu'on éveille certains gens partout là où Dieu te laisse là il y a une opportunité pour toi il faut marcher aller dans les endroits touristiques du Qatar parce que ce qu'on dit en droit touristique c'est là où vous allez découvrir les autres nationalités voilà les autres nationalités vous pouvez même choisir deux clubs tu peux dire que bon je vais commencer à suivre que les matchs du Cameroun et les matchs du Sénégal et maintenant sélectionner certains pays là c'est là où tu vas partir choix les numéros tu choisis un club c'est un moment très facile oui le dernier commun ça dit quoi non c'est un moment facile comme aujourd'hui la Belgique jouait tu pars du côté belge tu soutiens l'équipe adverse tu dis que vraiment fabrique les histoires tu dis que vraiment si la Belgique peut rencontrer le Cameroun à la finale je serais très content voilà comme ça les liens que tu as noués le jour que l'Allemagne joue avec notre club tu parles à la même chose c'est quel Africain qui soutient le club allemand comme ça c'est quel Africain qui soutient le club canadien comme ça oui voilà tes invitations tu prépares ça maintenant tu prépares tes invitations maintenant oui c'est ça la vie ma petite soeur la vie on se cherche on se cherche la vie on se cherche tu n'as pas de position tu te cherches donc je ne m'adresse pas ici à ceux qui ont de la position je m'adresse à nos petits frères à nos petites soeurs qui n'ont pas de position la vie on se cherche quand tu te cherches tu mets les chances de ton côté voilà et les gens qui vont te dire celui-là dit quoi là-bas non s'il ne sortait pas là il ne devait pas être là où il est aujourd'hui là le matin assise dans ton hôtel tu dois être assise à la réception au buffet tu es là au breakfast tu es là tu ne manges pas dans ta chambre tu descends au lobby tu t'assois là-bas tu prends une tasse d'eau tu bois tu prends une tasse de thé tu bois tu ne manques pas les commentaires surtout que c'est la c'est la coupe du monde donc le réceptionniste how are you you see the football yesterday you see the ball the ball kick the goal non 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 tu fabriques les histoires les contacts des allemands des belges des angolais des congolais des tous les gens que tu as pris un numéro là tu cherches à connaître les hôtels tu pars là tu ne montres pas dans la chambre tu ne restes qu'à la réception tu appelles le gars qu'ils ont fait le commentaire tu essaies de l'offrir quelque chose les tasses de lait c'est rien c'est quoi ? c'est rien c'est le pays là où il y a le lait versé et si tu es uniforme encore c'est facile et tu t'habilles normalement il faut éviter les problèmes voilà il faut éviter les problèmes éviter habillez-vous selon les règles du Qatar habillez-vous selon les règles du Qatar voilà et si un casat t'arrête tu fais comme si tu as te déshabiller il va fuir seul c'est comme ça marcher toujours un, deux toujours passer l'adresse de là où tu pars comme les femmes vous avez le gros cœur ne partez pas rentrer dans les maisons d'un casat sans qu'on ne connaisse où vous êtes faites attention vous partez là-bas ils ont les enfants souvent les mongols les malades là qui ne connaissent pas l'anga donc vous allez servir de cobaye il faut faire attention parce que vous là vous êtes comme ça là vous voulez ouatiser alors que vous n'avez jamais voyagé voilà faites attention m'adresse à celle-ci là c'est qui là la voile ouatiser tout là celle qui fait les histoires de TikTok qui chante qui émite les anciennes chanteuses de l'époque elle met même souvent la barre comme ça quand vous dansez comme ça fais attention tu parles tu parles à la maison d'un casat voire moins dix gars vont sortir devant toi on n'est pas costauds eux ils sont costauds voilà c'est Diana Boulou là eux ils sont costauds il faut faire attention voilà il faut faire attention voilà parce que ils sont nombreux là comme on voulait les expliquer même l'autre gars là ils sont nombreux là fais attention voilà faites attention parce que les gars qui le savent ils sont forts pour mouchon ils sont forts pour mouchon moins d'heure on t'a donné quelque chose dans le verre tu bois tu dors mon ami il n'y a pas un peuple qui s'entend comme ces gens il n'y a pas un peuple qui s'entend comme l'incasa quand son frère veut chicoter il est capable de lui donner les opportunités si surtout que c'est son frère et qu'il explique son problème comme tu vois mon frère je n'ai jamais un goûter tu ne vois pas que le Joshi a le gros ce qu'on banger diaspora tu ne vois pas que la ngassière est bien on peut tester sur elle parce que même le caissier que tu vois le réceptionnel lui-même il est comme ça il est célibataire il ne s'est pas encore marié mais oui oui il faut faire attention il faut faire attention à la famille quand on vous parle là voilà ce que je voulais partager mes petits frais aujourd'hui voilà parce que vous êtes comme ça là vous n'avez sauté tout parce que les gens les gens se comportent les gens ont les mêmes attitudes même dans les films même dans la vraie vie voilà il y a un là qui dit qu'il a beaucoup d'argent mais je le vois là chaque jour je lui tombe en pan sèche avec une petite haute j'ai une petite haute que si on me donne si je roule avec je suis sûr que ça ne tombe jamais en panne voilà ça se remarque c'est qu'on a le gros bolide ça ne tombe jamais en panne mais c'est lui qui dit comment il dépense 30 millions pour le cripte je risse chaque jour en panne sèche là ici comme ça vous voyez les gens qui disent qu'ils ont beaucoup d'argent ils sont en panne sèche avec la Yaris donc tu as la Réaïs si tu tombes en panne sèche ah ah jusqu'à un pouce comment la Yaris ça en fait comment oui ça le fait on sait qu'à tout ça ça peut tomber en panne mais comment la Yaris a fait pour que ça tombe en panne dans tes mains comment comment mais oui parce que mais tu n'entretiens pas non il faut arrêter ça quand même voilà dans la famille voilà le produit pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce voilà le produit il faut soutenir la page Banga Diaspora vous savez qu'il n'y a plus les étoiles les étoiles n'hésitez plus voilà la page Banga Diaspora voilà la page Banga Diaspora il faut soutenir voilà merci à tous ceux qui m'envoient l'aide mais il faut quand même vous dire Banga Diaspora c'est moi qui ai envoyé l'argent il est normal que vous envoyez l'argent vous ne vous signalez pas signalez-vous quand même c'est pas normal il y a des gens qui m'envoient l'argent ils ne signalent pas c'est pas normal signalez-vous c'est pour soutenir la page oui voilà c'est pour quoi voilà voilà le numéro Orange Money qui est là MTN Money le numéro Orange Money c'est le 6 96 94 32 42 le MTN Money c'est le 6 83 40 97 55 arrêtez de venir me déranger Banga Diaspora j'ai envie de causer avec toi si tu veux causer avec moi tu dois me payer parce que l'expérience que je partage ici avec vous là ça m'a coûté trop cher vous ne savez pas si on a cassé aussi mon derrière donc ça donne du wonderful free upside ils ont du wonderful free upside voilà il faut faire attention il y a les expériences que les gens ne connaissent pas donc arrêtez de m'appeler là oh Banga Diaspora j'ai envie de causer avec toi non apporte moi la capture d'écran Banga Diaspora voilà le dépôt que j'ai fait pour tes actions pour les conseils que tu donnes merci maintenant tu m'inspires de ton problème on peut parler maintenant gratuitement ou peut-être par rapport au montant que tu as envoyé on peut dire que bon voilà donne encore quelque chose on continue à parler ne venez pas comme les petits bandits mon frère ça c'est les expériences qu'on partage comme ça que vous devez encourager en mettant l'argent dans la cagnotte c'est comme ça voilà donc voilà le numéro qui est là pour tous ceux qui veulent soutenir la page vous savez que Banga Diaspora fait dans le social et c'est d'exemple si tu as les habits les chaussures que les enfants ne portent plus il faut envoyer envoie au Cameroun il faut envoyer si tu as le lit je suis en train de monter l'orphelinat il est dans la maison il faut le lit en étage j'ai besoin de 25 lits pour toutes les chambres 25 lits si tu peux offrir un lit en étage avec deux matelas tu es la bienvenue mon numéro est là mon numéro WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98 ça fait du bien que la bénédiction te localise et tout ce que tu fais dans la vie du bien même en passant par quelqu'un si la personne réalise cela le bien va te localiser dans la vie il y a ce qu'on appelle le karma du bien et le karma du mal il n'y a pas que le mauvais karma qui localise les gens il y a aussi le bon karma quand tu as fait du bien à autrui le seigneur le karma là te localise parce que l'acte que tu as posé à quelqu'un il a eu satisfaction il appelle ton nom il jure il demande à Dieu de bénir celui-là qui l'a aidé ça localise qui ? ça ne localise pas celui que tu as envoyé non 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 le fait ce manque que tu as eu l'intention et même si celui-là n'a pas réalisé ça doit te localiser ça doit te rendre sage donc ne regrette jamais d'avoir fait du bien dans ta vie jamais jamais ne regrette jamais d'avoir fait du bien ouais c'est souvent dû mais tu te demandes mais qu'est-ce que j'ai fait pour m'en sortir tu es toujours en voiture tu es en panne je vous ai dit c'est ma mercebeste c'est en panne je devais voyager j'ai une soeur qui était au Cameroun elle a perdu une soeur de l'Italie José de Milan elle a perdu son père elle venait faire le funérail et le dé je devais être là-bas tu ne peux pas dire à quelqu'un qui a dé que vraiment ma voiture est en panne comment ? j'ai dépanné près de 450 mais oui tu te demandes comment tu as fait même pour t'en sortir non le bien que tu fais dans la vie Dieu te soutient oui oui Dieu te soutient il envoie tous les bons samaritains si tu as l'autre donc voilà les produits pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce voilà voilà les produits pour la goutte si tu souffres de la goutte le matin tu as de la peine à mettre les pieds au sol tu as de la peine à serrer le poignet comme ça tout et tout on appelle ça l'acide urique le nom scientifique l'acide urique voilà voilà le produit voilà voilà le produit pour perdre du poids 3 boîtes tu perds 20 kilos en 1 mois 2 semaines 1 mois 2 semaines tu perds 20 kilos voilà le produit ok on appelle ça Lily Slim Lily Slim voilà le produit pour la barbe calvitie chute de cheveux voilà le produit donc je vous conseille voilà de me contacter je vous donne les contacts de mes partenaires qui sont en diaspora qui vendent mes produits et si tu es au Cameroun tu es la bienvenue donc voilà voilà le produit il faut un thé pour un gars voilà tu montes sur l'angas tu tapes 5 minutes tu souilles les hommes ta femme manque le respect à tous les hommes en croissant que tous les hommes sont comme toi non mon gars tu as un problème il faut te soigner voilà un produit qui va t'aider curatif et préventif c'est antiseptique un produit 6 étoiles best-seller déjà vendu à plus de 6 milliards dans le monde entier quel record quel record super love best-seller déjà vendu à plus de 6 milliards il faut pour dire qu'il y a un gardien ce qu'on a fait au village il faut le choix ce qu'on a fait au village il faut le camp on a un moudi au village coupe ça une fois il devient transsexuel c'est trans quoi transja il devient transja ce qu'on a fait au village produit ça il est le best-seller un produit qui a eu le prix le best-seller ça a eu un prix donc voilà je voulais partager avec vous il y a les maisons à vendre pour tout ce qui veut faire le cargo il y a le numéro de palestin qui est là pour tout ce qui veut faire les transferts d'argent il y a le numéro d'italie qui est là voilà il y a le terrain à vendre du côté de l'orbeissou 30 millomètres carrés voilà il y a une maison à vendre du côté de Deido par Bonateki 115 millions voilà donc appelez-moi au 683 40 97 55 ou sur mon whatsapp plus 62 812 125 244 98 c'était une fois de plus Banga diaspora officielle vous qui prenez mes vidéos mettez dans vos chaînes youtube quand vous recevez l'argent donnez-moi quelque chose c'est pas comme ça quand même c'est pas bien moi je vois mes vidéos dans les chaînes youtube ils ont même plus de vues que moi qui est sur facebook mais quand même c'est pas normal donnez-moi quelque chose donnez-moi quelque chose c'est ça qui va m'encourager c'est pas bien franchement tu es dans le combat les gens font semblant ils te voient pas tu es ici les gens t'exploitent tu fais les vidéos les gens mais jusqu'à quand vous avez exploité comme ça arrêtez ça quand même c'est pas gentil c'est pas gentil parfois il faut avoir pitié il faut avoir honte comme depuis depuis 3 ans 2 ans je prends la vidéo de quelqu'un tout et tout je n'ai plus besoin de manger la visibilité je ne mange plus ça ça me sert à rien je veux me faire entendre c'est tout le reste là non j'allume ma caméra quand je veux c'est comme ça c'est pas facebook qui a construit ma maison voilà ça fait 22 ans que j'ai une vie stable il n'y a pas de problème donc s'il vous plaît allez dire ça aux autres personnes que non il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin que tu prennes des vidéos pour aller te faire de l'argent et moi tu ne m'appelles même pas pour me dire comme tu vois c'est moi qui prends tes vidéos voici voici ce que j'ai eu de toi donc moi ça j'ai payé même la pension d'un élève du nozono mon frère hein je devais payer 10 10 pensions 10 scolarités je suis seulement à 5 je suis à 5 de les 5 autres imaginez la honte qu'elle a promis vous voyez donc quand parfois c'est comme ça vous m'envoyez l'argent c'est même combien hein une scolarité c'est 60 000 c'est 60 000 seulement j'ai promis de payer 10 et j'ai choisi les 10 vrais vrais les cas nécessités certains n'avaient même pas la tenue si tu veux même pleurer tu vois un enfant tu veux pleurer alors que tu parles la joie mais tu sors tu es triste l'élève n'a pas la chaussure en 2022 au Cameroun en 2022 et de sur quoi les femmes les filles les filles la mère de l'humanité c'est là que demain tu vas venir la prendre tu vas dire que je t'aime tu vas l'embrasser tu vas sucer sa bouche elle est petite elle n'a pas de chaussures une fille n'a pas de chaussures un enfant elle va à l'école elle n'a pas de chaussures elle n'a pas la tenue mais quand même le fondateur dit viens aussi quand même comme tu es une orpheline imagines-tu pas là-bas tu trouves ça tu vas faire comment il faut être fort pour sortir là-bas tu ne donnes même pas l'argent d'abord pour les tenues là la tenue c'est 3500 seulement elles n'ont pas elles n'ont pas j'étais obligé de sortir l'argent pour qu'on coule les dix tenues maintenant l'argent pour qu'on part t'acheter les babouches 1000 300 parce que je n'avais plus la hanche sur moi imaginez c'est normal les gens passent à soi ils déposent les casiers de bière champagne oui c'est ta vie mais mon frère mais sache que comme tu vis là il y a des gens qui souffrent à côté le monde souffre pourquoi ? parce que ceux qui ont l'argent beaucoup sont inconscients tu ne peux pas changer la vie de l'humanité mais tu peux au moins changer la vie d'un seul humain si chaque riche pouvait aider une seule personne seulement ce qui a moins de pauvres parce que quoi que tu fasses il y aura tous les pauvres et la majorité des riches sont ceux qui veulent aux pauvres qui ne payent pas les ouvriers normalement qui ne payent pas les impôts normalement qui font beaucoup de mauvaises choses pour appauvrir les autres pour réussir pour être là où ils sont c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit c'est compliqué ça fait pitié même quand je mets mon numéro orange money ou bien mon money là c'est parce qu'il y a des choses qu'on passe avant de dire bonsoir tambeng j c du pot et comment on va faire oui donc vraiment pour celui qui peut m'aider pour ce cas là il manque 5 élèves 5 élèves et je l'ai promis c'est compliqué avec le temps qui prévaut c'est vraiment difficile franchement on va faire comment donc voilà vous passez une bonne soirée i love you so much j'ai partagé avec vous je suis content love you bye